On travaille aussi bien avec les entreprises qu'avec le particulier. Au départ, j'étais parti sur l'envie de travailler avec les entreprises parce que le modèle économique est au rendez-vous, donc c'est très pratico-pratique. Et puis très vite, je me suis dit, il n'y a pas de raison, ce n'est pas normal, on doit pouvoir accompagner tout le monde. Il peut y avoir des maires au foyer qui sont avec des schémas compliqués, qui ont besoin de dépasser, qui ont besoin d'avancer. Il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas être accompagnées. Après, c'est deux approches différentes puisque souvent, le particulier va aller très vite au cœur de soi. Le dirigeant, le manager va aller assez vite au cœur de soi, mais il aura parfois un petit peu plus de verrou. Pas toujours. Parfois, en une séance, c'est fait. Je suis persuadée que le coaching, en tout cas, a sa place dans notre société et auprès de tous les publics. Aujourd'hui, il n'est absolument plus réservé, comme ça a pu l'être à une époque, aux seuls dirigeants. Donc, c'est vraiment une approche en fait. Aujourd'hui, très tout public. Il n'y a aucun prérequis. Il y a juste une motivation et une demande qui rentre bien évidemment dans le cadre d'application, dans le champ d'application du coaching. Tout le monde doit pouvoir être coaché. Le manutentionnaire, s'il peut être coaché, ça peut l'aider. Et en fait, tout étant interrelié, de toute façon, l'effet qu'il va y avoir sur l'individu qui est dans le système va avoir un effet sur tout le système. Donc, il n'y a pas de raison de s'arrêter à une strate du système ou à une partie du système.